voilà bonjour à tous ouais j'innove j'ai un bâton qui prolonge mon téléphone j'espère que vous allez bien j'ai deux trois trucs à vous dire déjà je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé tous ceux qui partagent mes vidéos cette semaine c'était une semaine assez productive au niveau administration j'ai rencontré l'ambassadrice du ghana je crois que c'était mardi à une personne extraordinaire qui a adhéré à mon projet j'étais estomaqué de son accueil de sa part et de sa collaboratrice et mardi prochain j'ai rendez vous à midi avec l'ambassadeur de côte d'ivoire voilà elle m'a tout expliqué vraiment c'était un grand enrichissement pour moi après qu'est ce que j'ai d'autre à vous dire j'ai hier j'ai fait un coup de culot je faisais du vélo j'étais bloqué dans les embouteillages au niveau du ministère de l'intérieur et qu'est ce que je vois sur ma gauche la rts c'est un peu le tf1 sénégalais donc je rentre à l'intérieur habillé mode vélo bien transpiré short t-shirt chose que je vous déconseille si vous venez ici faut quand même avoir une tenue un peu raisonnable pour aller dans des organismes d'état et j'ai eu de la chance grave quoi j'ai expliqué mon projet aux gardiens et qui c'est qui sort le directeur général bon ben qui prend du temps pour moi qui écoute mon projet qui me donne les coordonnées de journaliste qui me dit qu'il va faire quelque chose un reportage sur moi où ils vont me suivre et voilà j'attends ça avec impatience j'attends aussi que le ministre des sports du sénégal m'accorde un rendez vous mais tout le monde me dit qu'il va le faire mais en ce moment il a autre chose que mon projet à s'occuper il y avait une manifestation sportive de football qui se déroulait au brésil il me semble que c'était pour les non voyants et le sénégal a malheureusement été éliminé il ya deux jours il me semble en quart de finale si mes souvenirs sont bons ça c'est déjà pas mal moi je leur dis bravo quoi d'autre aujourd'hui je vais faire un peu de vélo jeu je vais aller je sais pas encore trop où on verra ça après et puis voilà c'était ce que je voulais vous dire pour commencer à tout à l'heure voilà je voulais vous montrer un tout nouvel aménagement en cours de construction sur la corniche de dakar je pense ça va être vachement sympa c'est fleuri c'est bien fait c'est éclairé alors autant j'aime pas les aménagements et building de bord de mer que là je trouve que c'est pas mal du tout quoi voilà un petit tour vite fait ça travaille ça travaille les samedi les mecs qui sont courageux le la température a bien augmenté ces derniers jours et l'humidité dans l'air aussi quoi mais voilà je trouve ça très très joli bien fait j'espère juste que ça va durer dans le temps et que ça sera entretenu voilà je vous montre un peu ce que ça donne bien quand ça ça va fleurir ça va être super joli pas vraiment je dis bravo quoi je sais pas si vous voyez mais c'est vachement couvert en fait c'est pas de la pollution c'est l'humidité là je sens ça sent vraiment l'eau quoi enfin on a l'habitude mais quand je fais en afrique centrale c'est encore pire que ça c'est quand je suis allé au mois de janvier mon linge il avait du mal à sécher voilà je vous montre un coin qui lui vraiment je pense sera pas mal quand il sera terminé il est déjà pas mal comme ça voilà je suis sur le pont de anne devant les nous les nouvelles rails du ter je vais essayer de vous en montrer un si il y en a un qui passe dans pas longtemps voilà je voulais vous montrer une rue assez commerçante on va dire à dakar si vous cherchez des amis est ce qu'il faut après il ya aussi les gaz d'échappement il ya aussi des gens qui traversent la route n'importe comment mais moi je dis toujours si ça plaît pas tu crois un billet d'avion et tu reviens en france moi perso ça me plaît ça c'est tout de la friperie la plupart ça vient d'europe ça vient aussi des états-unis typiquement sénégalais voilà il faut se faufiler parfois c'est un peu sportif parfois ça frotte les récros parfois ça gueule voilà voilà je pensais que ça vous ferait plaisir c'est beaucoup de couleurs alors c'est vraiment typiquement le quartier de la friperie sur dakar voilà j'espère que cette promenade elle vous a plu et je vous dis à bientôt liker mes vidéos partager abonnez-vous tout ça c'est des trucs qui vont me donner beaucoup de force le jour où j'en aurais besoin allez merci à tous au revoir